C'est à moi le quart sur Europe 1, vous avez la tête dans les étoiles, ça tombe bien, tout de suite Europe 1 vous répond Samuel Etienne. C'est un événement majeur, sinon magique pour tous les amateurs d'astronomie. Il commence dès aujourd'hui, pour ça je vais dimanche, il s'agit de la 26e édition de la nuit des étoiles partout en France mais aussi dans quelques pays d'Europe et d'Afrique aussi. Chaque année, curieux et passionnés se réunissent pour observer le ciel, une belle occasion pour en apprendre un petit peu plus sur les mystères des étoiles. Pour nous éclairer, je reçois ce matin le monsieur Science d'Europe 1, le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Samuel. Vous allez bien ? Merci, oui très bien. Très heureux de vous retrouver ce matin. Dites-nous d'abord, pourquoi est-ce le moment idéal pour observer le ciel ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement au-dessus de nos têtes les 5, 6 et 7 août ? Eh bien les 5, 6 et 7 août, vous l'avez dit, c'est les U des étoiles. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en vacances tout simplement. L'idée c'est assez simple, depuis 26 ans, on donne rendez-vous aux Français autour de passionnés d'astronomie et l'idée c'est finalement que, c'est ce que disait Victor Hugo, il disait, la moitié du monde, l'essentiel du monde c'est la nuit. Le ciel au-dessus de nos têtes appartient à tout le monde. Et dès que le soleil disparaît sous l'horizon, dès que la lumière change et qu'apparaissent les premières étoiles, eh bien c'est un monde extraordinaire qui apparaît. Et la plupart du temps nous vivons en ville, nous ne sommes pas habitués à nous promener dans le ciel comme certains amateurs d'astronomie. Et ce que l'on veut faire c'est organiser cette rencontre entre ceux qui sont des familiers du ciel, qui connaissent les nébuleuses, les galaxies, les constellations, et prendre par la main les enfants, les familles qui arrivent et leur montrer ces merveilles. Vous parliez d'Hugo à l'instant de Victor Hugo, vous en parlez un peu aussi, comme un poète vous aussi, du ciel et des étoiles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, Alain, contempler, découvrir, qu'on ne voit pas une autre période de l'année ? Est-ce qu'on va voir des planètes, des étoiles filantes, des constellations ? Alors c'est un très beau programme qui démarre dès le coucher du soleil, puisque vous regardez en direction de l'ouest, vous allez apercevoir une lumière assez brillante. C'est Vénus qui commence à disparaître, mais très très rapidement, et puis apparaît juste au-dessus le croissant lunaire, vous ne pouvez pas la rater. Et là, vous avez un moment qui est assez extraordinaire, c'est d'essayer de jouer à voir les premières étoiles. Parce que les étoiles sont finalement classées par ordre, comme on dit en astronomie, de grandeur, c'est-à-dire de luminosité. Eh bien, vous allez voir au sommet, au zénith, vous allez voir d'abord l'étoile principale, Vega de la Lyre, et puis Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle, le fameux triangle d'été. Et petit à petit, il faut laisser vos yeux vous habituer. Il faut que l'obscurité, petit à petit, descende. Et on a des yeux qui sont différents de ceux des chats. Les chats voient tout de suite dans l'obscurité. Nous, il nous faut 20 minutes à peu près, avant que les bâtonnets s'élargissent dans nos yeux et captent finalement la subtile lumière qui nous vient des étoiles, et en particulier de cette splendeur qu'est la Voie lactée d'été. C'est-à-dire des millions d'étoiles qui apparaissent comme un fond de ciel et qui définissent finalement ce qu'est notre galaxie à nous, qu'on appelle la Voie lactée. Ça c'est un bon conseil. Attendre 20 minutes donc, pour que l'œil puisse voir ce qu'il y a à voir. Pas de téléphone portable, pas de briquet, pas de lumière. Éloignez-vous des lumières parce que finalement c'est dans la nuit que vous allez découvrir toute la subtilité du monde du ciel. Est-ce qu'on peut avoir la chance de voir des étoiles filantes ? Bien sûr. Bien sûr, puisque en fait le phénomène de l'étoile filante, c'est simplement qu'il y a dans l'espace des poussières. Et ces poussières sont émises par des comètes qui en s'approchant du soleil ont fondu. Et la Terre en tournant autour du soleil rentre en collision avec ces poussières. Et en particulier aux alentours de la Saint-Laurent, c'est pour ça qu'on parle des larmes de Saint-Laurent, on voit les étoiles filantes des Perséides qui semblent venir de la constellation de Persée plutôt vers le nord-est, c'est-à-dire là où se lève le soleil. Eh bien, en milieu de nuit, vraiment sur votre transat, tranquille, peinard, vous laissez... Finalement, ce n'est pas la télé, on ne commande pas les chaînes. Oui, on ne peut pas zapper là. On ne peut pas zapper. Il faut attendre un peu. Vous pouvez voir effectivement le moment où la Terre rentre en collision avec ce nuage de poussière extrêmement ancienne qu'on a identifié comme étant une comète qu'on appelle Swift-Total. Alain Sirou, c'est une difficile question que je vais vous poser là, mais il y a 426 lieux en France qui sont partenaires de l'événement. Quel est votre préféré ou vos préférés ? Je dirais que c'est les petits clubs. C'est-à-dire que la nuit des étoiles, c'est un peu comme la fête de la musique. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la musique dans votre jardin, vous pouvez aller avec vos copains, vous pouvez aller là où quelqu'un a une petite connaissance du ciel et va vous montrer les constellations. Parce que c'est ça qui est magique, c'est finalement de se laisser entraîner dans un endroit avec quelqu'un qui est un guide, un guetteur du ciel qui va vous montrer tout ça. Donc moi, mes préférés, c'est évidemment les endroits assez éloignés de la foule, assez dans l'obscurité et puis avec des gens qui vous racontent l'histoire du ciel. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a le ciel scientifique, bien sûr, les étoiles, les nébuleuses, etc. Mais il y a aussi le ciel des contes et légendes. On revient à la poésie, là. On revient à la poésie et à l'histoire. Parce que n'oubliez pas que les Grecs, les Romains, les Arabes avaient une lecture du ciel où ce ciel était peuplé de dieux, de déesses, d'animaux mythiques. Et connaître cette histoire, c'est finalement connaître notre histoire et nos cultures. Je parlais de 426 lieux en France partenaires de l'événement. Alain Sirou, au passage, je rappelle que plusieurs manifestations prévues à l'occasion de la nuit des étoiles ont été annulées pour cause de sécurité après les attentats. Il y a sûrement un site internet pour s'informer d'ailleurs de tous ces événements. Tout à fait. L'organisateur, c'est l'Association Française d'Astronomie et le site afastronomie.fr vous permet de savoir quel est le lieu le plus proche de chez vous. Et vraiment, vous l'avez dit, il y en a partout. Donc, il y a quelques grosses annulations pour des raisons de sécurité. Mais la plupart du temps, c'est dans des endroits bien planqués, bien tranquilles, où finalement, les gens ont l'habitude aussi de se retrouver, qu'on peut découvrir à voir le ciel. Et vous, justement, Alain Sirou, vous serez où, a priori, pour observer ce beau spectacle ? Ça va être fonction de la météo, quand même. Mais j'ai une tendance très forte à aller dans le Perche, qui est une région assez proche de Paris, à peu près 140 kilomètres, où le ciel est d'une pureté totale quand il fait beau. Et c'est vrai qu'être au milieu de la nature et sentir, finalement, qu'on est sur une planète en mouvement, qu'on est presque à la proue d'un vaisseau qui navigue dans les étoiles, c'est quelque chose qui est très émouvant. Il faut un matériel particulier, il faut apporter quelque chose où les yeux suffisent. Sa curiosité, ça me... Sa curiosité. Et puis après, effectivement, quand vous avez l'habitude de vous repérer une paire de jumelles, une petite lunette en particulier pour viser Saturne, qui est très très belle en ce moment, juste à côté de Mars. Et c'est vrai que voir une petite perle entourée d'un anneau, c'est quelque chose de merveilleux. Le thème, cette année, c'est au fil de l'eau, la recherche de la vie. Pourquoi au fil de l'eau ? Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Pourquoi suis-je là ? Comment se fait-il que je vis sur une planète qui est... avec de l'eau, qui a permis l'émergence de la vie ? La vie, l'eau, c'est la vie, oui. Et effectivement, on a de l'actualité en ce moment avec une sonde qui tourne autour d'une comète, la sonde Rosetta, on a une sonde ExoMars de l'Agence Spatiale Européenne qui file vers Mars pour essayer de savoir si sur cette planète, il a pu se passer la même chose que sur Terre il y a 4 milliards d'années. On s'interroge sur les planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Est-ce que la vie est possible ? La grande question de la vie. Une dernière chose, Alain, les fondateurs de cette 26e édition de la Nuit des Étoiles, dont l'astrophysicien Hubert Rives, c'est l'arme de la forte baisse de la subvention du secrétariat d'État à la recherche destinée à cet événement. Vous déplorez aussi ? Oui, je te déplore parce qu'une aide de 2500 euros permet à peine d'envoyer des timbres pour la manifestation avec des affiches. On parle de tout petit budget là. Il faut rappeler une chose au ministre de la Recherche, à M. Mandon. Je pense qu'il partagera cette idée-là. C'est ce que disait l'astrophysicien André Braic. La violence n'est pas la fille de la pauvreté, mais de l'inculture. Et le ciel, c'est de la culture. C'est de la culture à travers l'histoire. C'est de la culture scientifique et c'est surtout un moment de partage, de convivialité. C'est peut-être pas le moment de couper les crédits d'une manifestation qui s'appuie sur 3000 bénévoles. Et qui est très populaire. Oui. Le message est passé. Merci beaucoup Alain Sirou. La 26e édition de la Nuit des étoiles aujourd'hui, demain et dimanche. Bon ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada